C'est l'assumage de toute possibilité qu'offre cette émission, c'est-à-dire que tout d'un coup, peut-être on aura un musicien beaucoup classique, avec un chanteur plus pauvre, avec un guitariste qui est du jazz. J'aime beaucoup cette espèce d'assemblage, de mélange des genres et de mélange aussi d'orchestre et d'ensemble. Et du coup, c'est ça qui fait aussi la beauté de cette émission et surtout la richesse de cette émission, cette espèce de culture et culturalisme de la musique. Qu'est-ce que vous souhaitez en 5 ans que vous achetez de la musique ? Je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie et surtout que ça dure et que ça touche de moins en plus de gens. Et je pense que c'est justement une bonne idée aussi d'élanger un peu les générations parce que c'est vrai que de ce qu'elle musique, quand j'ai tant qu'il y a des ouvrages, c'est quelque chose d'assez populaire, d'assez plus ancien, on va dire. En tout cas, justement, je trouve ça chouette de présumer des artistes aussi plus jeunes et puis on va justement mixer tout ça avec différentes générations et avec différents genres. C'est ça, c'est ce côté, par contre, c'est vraiment ce qu'il y a de la Suisse, ce côté où on est un peu de toutes les étudiants et que tout ce sens-là, on va faire quelque chose de super intéressante. Merci infiniment que vous allez. Bonne suite. A bientôt. Merci à vous. Merci. C'est parfait. Merci. Il y a une jeune fille qui m'a demandé si elle pouvait faire une photo et puis une orthographe. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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